Une heure, cinq minutes et trente-cinq secondes, James Kibet a survolé le 29e semi-marathon de New York. C'était une super course pour moi et en plus le temps était idéal. Suprématie africaine aussi côté fille avec la victoire de l'Ethiopienne Mekkonen, une Française a pourtant réussi à se glisser sur le podium. On m'avait dit que le parcours n'était pas non plus très facile parce qu'il y a beaucoup de virages, beaucoup de faux plats, des petits dodans, il fait chaud, il y a un peu de vent. Donc voilà, le chrono est parfait par rapport à mon niveau de forme d'aujourd'hui. En tout, plus de 2700 coureurs ont participé à ce semi-marathon. Sous les encouragements de milliers de spectateurs. C'est un spectacle, oui, c'est vrai. C'est vrai, d'autant plus que j'y ai mon petit-fils. Très belle course, moi je l'ai fait il y a deux ans et c'est très bien, ça fait vivre la ville et je trouve que c'est super. Oui, c'est sympa, il faut encourager, il faut les montrer parce que c'est plus sympa pour les coureurs et tout ça. Pas l'ombre d'un nuage décidément sur cette édition 2018, les organisateurs s'avourent. C'est une des meilleures, c'est une des plus belles. Je suis content parce qu'on préparait surtout la 30e qui est l'année prochaine, donc c'est la 29e, et vraiment très très bien réussie. Pour ce futur 30e anniversaire, le semi-marathon rêve de grandir encore, avec toujours plus de participants et des primes de course augmentées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada